Trois astuces pour mieux chanter en chorale. Salut, c'est Antoine. Je veux te partager ta feuille de route, ton plan pour que tu deviennes un excellent choriste. Alors moi, je suis coach vocal, je forme des coachs vocaux au sein de la Vocal Coach Factory et je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement quoi faire pour être un super choriste. Alors déjà, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Je vais te projeter une petite carte. Tu vas voir à l'image, il n'y a pas moins, selon une étude européenne, moins de 37 millions de pratiquants en chorale en Europe. C'est énorme, ça représente en moyenne 4,5 % de la population. Tu vois qu'en France, c'est le cas. Alors on voit qu'à l'est de l'Europe, on a beaucoup plus de pratiquants de la chorale. Et donc, il est vrai que je sais que vous êtes énormément de choristes à suivre cette chaîne et c'est pour ça que je te fais spécifiquement cette vidéo. Alors il y a quelque chose que je voudrais clarifier juste avant de te donner ta feuille de route pour devenir un excellent choriste, c'est que j'ai parfois en cours individuel ou des personnes qui me contactent par mail, des choristes qui se plaignent en fait en disant « Oui, à la chorale, on ne fait pas d'échauffement, à la chorale, on ne travaille pas notre voix, j'ai mal à la gorge, je suis fatigué et je n'ai pas de conseils ». Et ils se plaignent en fait de leur chef de chœur en disant « Il ne nous entraîne pas ». Alors je voudrais remettre les choses au clair les amis, chers choristes, c'est que ton chef de chœur n'est pas là pour te faire travailler ta voix individuellement. Le chef de chœur est là pourquoi ? Il est fait pour faire chanter des gens ensemble avec la plus belle unité possible de manière à porter une œuvre au meilleur niveau. Mais ça, ça va impliquer que chaque chanteuse et chaque chanteur, chaque choriste puisse travailler sa voix soi-même et ça, ce n'est absolument pas le travail du chef de chœur. Maintenant, pour l'anecdote, je voudrais te dire que j'ai aussi travaillé avec des chefs de chœur pour les aider justement à leur donner des techniques pour améliorer eux-mêmes leur propre voix. Et qu'est-ce que me rapportent les chefs de chœur ? Ils me disent que pour ceux qui mettent par exemple des échauffements en début de séance, il y a des choristes parce que les échauffements, ça ne les intéresse pas trop, qui se permettent d'arriver du coup un quart d'heure en retard à la répétition parce que comme ça, ils évitent les échauffements, ils se disent « bon, ça ne sert à rien, je peux gagner 15 minutes dans le planning ». Donc du coup, le chef de chœur qui a de bonne volonté et qui va mettre des échauffements en début de séance, il se retrouve avec la moitié des effectifs. Autre chose, les chefs de chœur avec qui j'ai pu échanger se plaignent du fait que les choristes ne travaillent pas eux-mêmes leur voix, ils s'en tiennent juste à travailler leur répertoire mais ils ne font rien en particulier pour débloquer leur voix. Voilà pourquoi je te fais cette vidéo dans laquelle je vais te donner ces trois conseils, trois choses que tu as à travailler. On va réunifier tout ça, comme ça les chefs de chœur vont être contents parce que les choristes vont travailler leur voix et les choristes n'attendront plus sur leur chef de chœur pour qu'ils les aident à s'exercer. Alors la première chose que tu dois absolument travailler, c'est la gestion de ton volume. Dans une chorale, on chante ensemble et il est très important que tu apprennes à gérer ton propre volume. Pourquoi ? Quand tu vas chanter, tu vas avoir les voisines, les voisins autour de toi et tu as peut-être déjà remarqué que tu ne vas pas forcément entendre ta voix. Le problème, c'est que si tu te mets à chanter plus fort de manière à entendre ta voix, eh bien tu vas modifier le son de ta voix et on ne va pas avoir une chorale homogène. Donc si tu veux être un bon choriste, il faut absolument que tu apprennes à gérer ton volume et que tu sois habitué en fait à chanter sans forcément complètement t'entendre parce qu'il est vrai que ta voix va être mélangée aux autres voix. Alors comment faire pour travailler ça ? Moi, ce que je te propose, c'est que tu te crées en fait une conscience de ton volume et pour ça, tu vas pouvoir te mettre en place une petite échelle. Alors quand je parle d'une échelle, ça va être un barème. On peut imaginer une notation de 1 à 10, par exemple à 1, moi je vais chanter comme ça. Donc là, quand je chante comme ça, je chuchote quasiment, d'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chanter à 5 sur 10, là je suis à 5 sur 10. Maintenant, si je commence à monter à 8 sur 10. Ok, donc là, je sais que j'ai un tout petit peu de marge. Si je vais un peu plus loin, je vais commencer à me mettre à crier, mais j'ai une échelle, d'accord ? Et le but du jeu, ça va être que tu te crées du coup tes propres repères de volume, d'accord ? De manière à savoir où tu en es. Parce que sinon, ça fait des choristes qui se mettent à chanter de plus en plus fort parce qu'ils ne s'entendent pas et le chef de cœur, il n'arrive pas à homogénéiser tout ce son-là, d'accord ? Donc, si tu veux être un bon choriste, il faut que tu sois un choriste qui sache gérer son volume et qui en ait conscience sans forcément s'entendre. Tu vas pouvoir avoir des sensations dans ton corps qui vont t'indiquer à quel volume tu chantes. Et ça, ça va être important que tu te crées ces sensations-là, d'accord ? Donc, que tu te poses la question, tiens, quand je chante à 5 sur 10… Ok, moi, je chante des petites vibrations au niveau de la mâchoire quand je chante à ce volume-là. Quand je chante à 1 sur 10… Là, je sens très peu de sensations, je sens une légère vibration dans ma bouche au niveau des lèvres et ça, ça m'a dit que je sais que quand j'ai ces sensations-là, je chante à un faible volume, d'accord ? Donc ça, c'est mon premier conseil, travaille ta gestion du volume. Deuxième conseil, si tu veux être un excellent choriste et je t'invite à partager la vidéo à des amis, si tu es au sein d'une chorale, ils en profiteront et du coup, vous deviendrez un ensemble d'excellents chanteurs. Le deuxième conseil, ça va être d'apprendre à maîtriser ton vibrato. Pourquoi ? Dans une chorale, ça ne nous intéresse pas tellement d'avoir du vibrato. Ok, quand tu es chanteur soliste, quand tu es chanteur soliste, là, ça va nous intéresser d'avoir un beau vibrato qui va embellir le son de ta voix. Mais le problème du vibrato dans une chorale, si on mélange des voix, c'est que les vibrato ne vont pas se faire à la même vitesse. Du coup, ça va me faire une sorte de bouillie sonore et ça ne va pas être intéressant, ce n'est pas ce qu'on attend dans une chorale. Après, ce que tu vas me dire, c'est que, Antoine, moi, quand je chante, mon vibrato, il se déclenche, je ne le maîtrise pas. Justement, ça va être ça. Il faut absolument que tu t'habitues, première chose, à tenir des notes longues sans déclencher ton vibrato. Je veux pouvoir tenir cette note. Et si ça commence à faire, là, on entend que le son bouge à cause du vibrato, je veux absolument pouvoir tenir ma note sans vibrato. Donc, il va falloir que tu travailles ça. Entraîne-toi à faire des notes tenues longues sans vibrato. Et quand tu sens que le vibrato se déclenche, arrête-toi et recommence jusqu'à ce que tu puisses stabiliser vraiment ta voix. Tu vas voir que ça, le chef de chœur avec qui tu travailles, il va vraiment apprécier ça. Parce que le fait d'avoir des chanteuses et des chanteurs qui arrivent à tenir leurs notes, tu sais notamment si on a des morceaux religieux par exemple, ou des fois le tempo peut être très long et on va avoir des longues tenues, on n'a pas envie que ça se termine en… C'est comme ça que le battement du vibrato, qui en se mélangeant entre tous les chanteuses et les chanteurs, va faire un son vraiment étrange. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Travaille à stabiliser ta voix sans qu'il y ait un vibrato qui se déclenche de manière intempestive. Maintenant, troisième chose que tu dois pouvoir faire, c'est gérer tes débuts de phrases et des fins de phrases. Il n'y a rien de plus terrible que les personnes qui terminent leurs phrases en fermant la bouche. L'Ave Maria… Non, non, non. Ça, c'est proscrit. On ne peut pas faire ça, d'accord ? Là, quand je te fais Ave Maria, je ne peux pas terminer le Mariam avec un M. D'accord ? Maria, il n'y a pas de M à la fin. Donc ça veut dire que là, je dois pouvoir gérer mon son, soit je veux l'arrêter très nettement. Ave Maria… Donc là, je me suis fait le signe comme le chef de cœur. Et là, tu as vu que j'ai coupé mon son de manière très nette sans fermer ma bouche. Je vais te le refaire. Ave Maria… Ou alors, le chef de cœur pourrait avoir besoin d'un D crescendo sur ce A. Ce qui va nous faire… Ave Maria… Et là, j'ai terminé mon son comme ça, d'accord ? En réduisant le volume, mais en le gardant stable. Retiens bien ça pour arrêter ton son, terminer tes fins de phrases. On ne ferme pas la bouche. Ce n'est pas comme ça qu'on termine. Ça va se gérer au niveau des cordes vocales. Et donc, deux manières, soit tu le termines de manière très nette, si le chef de cœur te fait un signe très net. Ave Maria… Et là, tout le monde va s'arrêter tous ensemble. Ou alors, un D crescendo… Ave Maria… Et là, le son décroît gentiment. Ok ? Donc maintenant, tu as ton plan de route. Tu sais quoi travailler si tu veux devenir un excellent choriste, ou en tout cas un meilleur choriste. Rappelle-toi ceci, c'est qu'un bon ensemble vocal, il est constitué de bons chanteurs, d'accord ? Et ce n'est pas l'inverse. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je t'offre un pack de démarrage avec des exercices, des échauffements pour travailler ta voix. Il suffit de cliquer dans le lien que tu trouveras sous cette vidéo ou à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !